To my right is Bounty Law Series lead and Jake Cahill himself, Rick Dalton. And to my left is Rick Stuntdouble Cliff Booth. What's Upon a Time in Hollywood est un hommage virtuose à l'industrie du cinéma et de la télévision de la fin des années 60 qui a nourri la vocation de Quentin Tarantino. So Rick, explain to the audience exactly what it is a stunt double does. Actors are required to do a lot of dangerous stuff. Rick Dalton est un acteur de série B. Il a pour meilleur ami sa doublure cascade qui s'appelle Cliff. Les deux personnages sont interprétés par Leonardo DiCaprio et Brad Pitt. Ensemble, on va traverser sous la caméra de Quentin Tarantino toute cette fin des années 60 avec la montée du mouvement hippie. Et puis en même temps, cette industrie du cinéma et de la télévision qui produit à tire-larigot des séries pas toujours très bonnes. Et ensuite, ces deux outsiders, ces deux hommes qui ne sont pas vraiment des stars et qui rêveraient d'en être. Simplement, Rick Dalton vit quand même à Hollywood et ses voisins sont très célèbres puisqu'il s'agit de Sharon Tate et de Roman Polanski. La 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 Et mes mains sont registrées comme des weapons lethales. Nous rentrons dans une déforcée, j'en ai coupé tu, j'en ai fait en juge. Celui qui a coupé tu en cri, ils se sont à un juge. C'est appelé manslaughter. En vogue à la fin des années 60, il pastiche avec Leonardo DiCaprio les séries B qui étaient en cours à l'époque à la télévision américaine. Il y a des séquences avec Brad Pitt où on pense au western. Tout cela mêlé avec l'histoire vraie, avec des personnages réels puisqu'on voit à l'image Roman Polanski et surtout Sharon Tate. Beaucoup, beaucoup de critiques ici ont adoré ce film. En ce qui me concerne, bien qu'étant fan de Quentin Tarantino, j'ai trouvé qu'il tournait à vide et que c'était un bel hommage, certes, avec des très belles séquences, mais assez vel. Sous-titrage Société Radio-Canada